Je voudrais d'abord dire que quand même répondre aux tracasseries de l'ordre, à une certaine hostilité des autorités dont on a parlé tout à l'heure avec les cardiologues, en créant une association avec de la bienveillance, c'est quand même un beau signe d'espérance et je crois que c'est vraiment la bonne approche parce que cette bienveillance, évidemment, elle est beaucoup plus durable. – Ah oui, j'allais y venir, mais je voulais juste vraiment commencer par remercier. Donc effectivement, je suis Augustin de Livoie. J'ai créé il y a maintenant cinq ans une association qui s'appelle l'Institut pour la protection de la santé naturelle, qui est une association qui défend et les citoyens et les thérapeutes, qui est vraiment une association grand public, dont le but est à la fois de lancer des alertes. On l'a fait avec Henri Joyeux récemment. On l'a fait avec Michel Delorgerie à travers des pétitions qui sont des moments un peu d'émotion, mais des moments nécessaires pour essayer de tirer la solide d'alarme sur un certain nombre de sujets. On essaye toujours de lancer une ou deux par an parce qu'à chaque fois, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait un travail de concrétisation derrière, qu'on puisse essayer vraiment de faire bouger les lignes, même si, en vérité, il pourrait y avoir un sujet de pétition massif toutes les semaines, voire tous les jours. On le voit bien. En tout cas, la première pétition que nous avions lancée, elle avait été contre une directive européenne qui s'appelle THMPD. C'était en 2011, avril 2011. Et cette directive venait encadrer l'usage des médicaments traditionnels à base de plantes. Et elle demandait, et en soi, le principe était bon, aux personnes qui vendaient des plantes, sans du reste préciser exactement qui ça pouvait être, de déposer des dossiers à chaque fois qu'ils associaient une allégation aux plantes qu'ils proposaient. Et s'ils proposaient un mélange avec un ajout, eh bien il fallait à nouveau déposer un dossier. Et donc la Commission européenne avait fait un texte qui était du reste assez compliqué, qui procédait par renvoi. Pour le juriste que je suis, j'ai une formation de juriste au départ, je trouvais que c'était vraiment un texte incompréhensible. Mais surtout, il n'a jamais vraiment été appliqué. Et donc on s'aperçoit que c'était juste un texte qui permettait de donner à l'administration un moyen de mettre une pression considérable sur des individus qui, de toute façon, ne pouvaient pas répondre aux obligations légales qu'on leur demandait de suivre. Cette pétition avait marché bien au-delà de toutes nos espérances, parce qu'au début, on était évidemment tout petits. Elle avait d'emblée donné lieu à une conférence au Parlement européen, parce que Michel Rivasi, Parlement député européen, avait repris le sujet en vol avec talent et avait organisé une très belle conférence où on avait compris que la Commission européenne, finalement, ne connaissait pas du tout le terrain sur lequel elle avait passé cette directive. Elle n'avait aucune idée de, finalement, à qui allait s'appliquer ce texte. Et quand sont venus des producteurs, tout un tas de personnes qui représentent la filière, et c'est une vraie filière de biodiversité, parce qu'en réalité, on a des acteurs très variés, elle a dit « Mais on ne pensait pas écrire le texte pour vous, nous, on voyait des laboratoires ». En réalité, il n'y a pas de laboratoire qui propose des médicaments ou des tisanes fondés sur la tradition, et ce texte s'appliquait bien sur des tisanes. Pour essayer de réfléchir à ça, la première chose que j'ai faite, c'est vraiment essayer de rencontrer des acteurs de terrain. Et assez rapidement, l'idée qui est apparue, c'est qu'il fallait réunir tout le monde, parce qu'aujourd'hui, et après toutes ces années encore, il n'y a pas de cadre juridique pour l'herboristerie, c'est-à-dire que l'herboristerie relève, en théorie, de la pharmacie, la phytothérapie plutôt de la médecine, la phytothérapie est reconnue par la caméthémie de médecine, pas remboursée, mais reconnue. L'herboristerie, elle, dépend de la pharmacie, mais si un pharmacien veut dire qu'il est herboriste, il ne peut pas s'inscrire au conseil de l'ordre des pharmaciens, parce qu'il n'y a pas de section pour lui. Donc on peut quand même venir l'embêter. Donc de toute façon, le cadre n'existe pas pour ce métier. Mais ce dont on s'est rendu compte très vite, c'est qu'il y avait sur le terrain d'état d'acteur, tous avaient les pires ennuis du monde, rencontraient les juges régulièrement, des tout petits producteurs, hauts grossistes, en passant par les personnes qui avaient une boutique, qui avaient gardé envers et contre tout des boutiques, etc. Et la première chose qu'il fallait faire, c'était de les réunir pour qu'ils discutent, pour qu'ils se connaissent. Et j'aimerais d'abord rendre vraiment hommage à tout le travail qui a été fait au fil des années, depuis les années 70-80, par les écoles, par le syndicat simple, par tous les gens de terrain qui se sont un peu levés contre cette interdiction de l'herboristorie qui est apparue en 1941, et qui ont maintenu la transmission de savoirs, et qui ont permis de faire en sorte qu'il y ait sur le terrain une centaine, peut-être 200 personnes encore très actives sur le sujet, et qui aujourd'hui sont ceux qui transmettent ce savoir. Et là, aujourd'hui, le contexte a un peu changé, parce que le public a pris conscience de l'importance de la phytothérapie, de l'herboristorie, des plantes, tout simplement, même s'ils n'y connaissent strictement rien, ou un petit peu de ce que nos grands-mères ont pu nous raconter, mais en réalité, on en est tous au même niveau. Le public connaît peu de choses sur les plantes, mais veut pouvoir y accéder. Et donc, on a un contexte incroyable, où à la fois, on a un public en demande, en même temps, il n'y a pas de profession possible, parce que c'est interdit, et enfin, on a une nécessité écologique, puisqu'on voit bien que l'intérêt pour les plantes peut poser un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que si demain, tout le monde décide de se soigner avec de l'arpagophytum qui vient de Namibie, et qui est une plante plutôt rare, du désert namibien, on va avoir un problème très, très rapide, et qu'on ferait mieux de connaître les plantes locales, celles qui peuvent apporter un bien-être dans le cadre de l'arthrose, ou en prévention, et qu'on ferait bien de se former, puis d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des solutions à proposer au niveau européen. Et là, on a de la chance, c'est que les lignes sont en train de bouger petit à petit. Alors, l'industrie du complément alimentaire commence à prendre une place importante, je ne sais pas si c'est une bonne chose, ce n'est probablement pas à terme, en tout cas, il faut réfléchir à comment les choses se font. Ce qui m'inquiète parfois, c'est quand je vois les rapprochements entre certains laboratoires pharmaceutiques et certains laboratoires de compléments alimentaires, toujours est-il que cette nouvelle apparition d'un acteur quand même puissant, même s'il est beaucoup moins que l'industrie pharmaceutique, a changé la donne et peut avoir sur les herboristes une incidence très positive. Pourquoi ? Parce que l'industrie du complément alimentaire a réussi à faire accepter 500 compléments qui, eux, ne sont pas autorisés sous forme de plantes. Et donc, aujourd'hui, on peut tout à fait imaginer qu'il existe un métier du bien-être, qui est le métier d'herboriste, avec les 148 plantes déjà libérées, on parle de plantes libérées, ça ferait bizarre qu'on n'avait pas le sujet là, c'est-à-dire qu'il y a des plantes captives, que les pharmaciens peuvent utiliser, mais qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'utilisent pas, puis il y a des plantes libérées, que tout le monde peut utiliser, mais que personne ne sait utiliser. Et donc, vous avez trouvé chez Leclerc des tisanes, de je ne sais quoi, personne pour vous conseiller dessus, et en revanche, vous avez trouvé chez Michel-Pierre, Patrice de Bonneval, tous les herboristes, des gens qui connaissent les plantes. Eh bien, ma conviction, c'est qu'il y a un espace juridique pour ces gens-là. Aujourd'hui, on est au quatrième congrès des herboristes, la quatrième édition était cette année, à Paris, il y avait 600 personnes, il y avait vraiment toute la filière de représentés, et on voit bien qu'on a là un métier qui est à la fois un métier de lien humain, un métier écologique, parce que le vrai herboriste, c'est celui qui connaît sa filière de bout en bout, c'est celui qui connaît ses plantes, c'est celui qui sait comment on les sèche, c'est celui qui va se donner la peine, s'il est en boutique, d'avoir un espace pour les faire sécher, etc. Donc c'est un métier complet, ce n'est pas un métier facile, mais c'est un métier passionnant. Et donc, la perspective, c'est de pousser, de faire en sorte que ces herboristes s'organisent. Il y a déjà deux structures qui ont été créées, l'une, c'est la Fédération des écoles d'herboristerie, et l'autre, c'est le Syndicat des métiers de l'herboristerie. Il faut qu'ils apprennent aussi à travailler avec le syndicat des producteurs simples et les autres syndicats. Mais on voit bien qu'il y a un mouvement en marche, et ma joie et ma fierté, c'est que ce mouvement est vraiment né aussi des congrès qu'on a organisés. Et donc, nous continuons à pousser les herboristes dans cette voie, en se disant qu'il faut vraiment que l'herboristerie fasse partie des sujets des prochaines présidentielles, parce qu'on n'en parle vraiment pas assez. En tout cas, ça fait partie de nos engagements importants, et je vous remercie Michel de m'avoir permis de m'exprimer sur le sujet. Merci. 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 Merci.